L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h15 en direct ce matin sur Grand Lille TV lundi et 12 décembre. Ravi d'être en votre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon réveil à toutes et à tous. Voici d'abord vos prévisions. Météo, l'animation en satellite et le radar des pluies. La grisaille au menu de ce début de semaine. Malheureusement des nuages tout au long de la journée. Et même quelques averses annoncées en fin d'après-midi. Les températures sont stables et tout juste au-dessus des normales de saison. 8 degrés de prévus pour les maximales. L'info trafic est également en direct et en temps réel ce lundi matin. Déjà les premiers coups de frein et ralentissement sur l'A25 depuis la Flandre. L'ARN 41 depuis les WEP. Sur l'A1 aussi sur l'A23 depuis Paris et Valenciennes. Et sur l'A22 depuis la Frontier Belge vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. L'info trafic revient dans 8 minutes après ce journal. A la lune de cette édition. D'ailleurs tout d'abord cette action de Greenpeace. Samedi matin à Lille pour sensibiliser au danger du nucléaire aujourd'hui en France. Selon l'association au moins une centrale sur deux présenterait des anomalies de sécurité sur les réacteurs. Celle de Gravelina à 80 km de Lille est l'une des plus puissantes d'Europe. En ferait partie selon Greenpeace. L'association a donc imaginé cette roue de l'infortune. matérialisant les risques liés au nucléaire et aux accidents potentiels. L'association veut avant tout sensibiliser la population et convaincre qu'il faut sortir du tout nucléaire et encourager les productions d'énergie durables et propres. Explication au micro d'Alexis Tessier. L'infortune, comme son nom l'indique, explique plusieurs scénarios qu'on n'espère pas du tout voir se produire mais qui sont des risques auxquels on s'expose avec le nucléaire. Il y a les anomalies sur cuve par exemple. Donc comme nous avons à Gravelina sur les réacteurs numéro 2 et numéro 3. Nous avons également la fuite radioactive auxquelles s'exposent de toute façon toutes les centrales nucléaires de France. Nous avons l'accident nucléaire, ça c'est ok. Les falsifications pour les dossiers de sécurité. Donc ça fait partie également du scandale de l'usine. Autre action symbolique ce week-end à Lille. Samedi, l'enterrement de la profession des infirmiers anesthésistes de la région. Une marche funèbre pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les bas salaires aujourd'hui dans ce secteur. Une quarantaine de personnes ont ainsi défilé dans le centre-ville, occasionnant de nombreux bouchons autour de la gare et de la Grand-Place. Le cortège portait, vous le voyez, un cercueil symbolisant la profession qui serait délaissée aujourd'hui. En fin de carrière, un infirmier anesthésiste gagne 600 euros de moins que d'autres professions hospitalières. Ils sont en attente d'un arbitrage du ministère de la Santé qui devrait tomber la semaine prochaine. Le grand angle de cette édition, de la rédaction aujourd'hui consacrée à cette initiative d'une habitante de Croix, Hélène Durier et sa petite entreprise de service baptisée une tourterelle. La maison, son idée c'est d'accompagner, conseiller les particuliers dans leurs démarches administratives et médico-sociales. On verra cela tout à l'heure dans une autre édition car pour l'instant, on va mélanger un peu les reportages. D'abord, on va parler des enfants surdoués, de nombreuses idées reçues et a priori viennent à l'esprit quand on évoque ces enfants. À Ouskal, un centre dédié aux enfants dit à haut potentiel vient d'ouvrir. Les familles viennent notamment y trouver un accompagnement pour apprendre à gérer le quotidien. Reportage chigné Clotilde Le Guevac. Avoir un enfant surdoué est parfois l'idéal des parents et pourtant les difficultés au quotidien sont nombreuses. Camispec est psychologue spécialisée dans ce domaine. Pour elle, le terme haut potentiel correspond davantage à la réalité. Le terme surdoué véhicule aussi les notions qu'il y aurait un don supplémentaire, qu'il y aurait une valeur supplémentaire, une supériorité. Ce qui là encore n'est pas juste. Un enfant à haut potentiel ne va pas forcément réussir à faire de ses forces des atouts dans la vie quotidienne. Effectivement, ça peut être même pénalisant pour lui à certaines périodes de sa vie, notamment pour l'intégration sociale ou pour la réussite scolaire. Dans son cabinet, elle accueille Maëlys. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de parler de ses émotions quand on est petit. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, non, ce n'est pas facile. A 7 ans, la jeune fille a un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Sa maman l'a amenée faire un test il y a un an. Un coup dur à l'annonce des résultats. Ça n'a pas été une bonne nouvelle en fait pour moi parce qu'entre-temps j'avais un peu creusé le sujet. Parce qu'elle avait à l'époque beaucoup d'angoisse, beaucoup de toques et que j'avais peur des difficultés qu'elle allait rencontrer, elle, vraiment. Et que finalement, on a toujours cette envie que nos enfants ne soient pas des moutons et qu'ils se démarquent un peu des autres. Et finalement, dès qu'ils sortent d'une norme, c'est beaucoup moins facile et on aimerait qu'ils y rentrent. Elle n'était pas bien à l'école à cette époque-là. Elle n'était pas bien avec les copains. Et non, ce n'était pas une bonne nouvelle. En France, 2% des enfants sont identifiés à haut potentiel. Des écoles spécialisées commencent à voir le jour. Le but, apprendre à gérer cette différence. Dans cette édition aussi, je vous le disais il y a un instant, on a un peu mélangé les reportages. L'initiative d'une habitante de Croix, Hélène Durier, et sa petite entreprise de service baptisée « Une tourterelle à la maison ». Son idée, c'est d'accompagner conseillers et particuliers dans leur démarche administrative et médico-sociale. C'est à la suite d'une hospitalisation qu'elle s'est rendue compte que ses démarches de retour à la maison étaient souvent fastidieuses, notamment pour les personnes seules ou dépendantes. Elle propose donc de faire le relais entre les organismes, les institutions et les particuliers. Prise de rendez-vous médicaux, organisation logistique après une hospitalisation ou assistance administrative médico-sociale. Malgré un large éventail de compétences, elle ne veut pas tout de même se substituer aux services sociaux. Idil Gunay l'a rencontrée, voici ses explications. On peut se retrouver dans une situation de dépendance à la suite d'une hospitalisation. Et le retour à domicile peut des fois être compliqué, quand la complexité de la prise en charge d'un accompagnement spécifique à domicile ne répond pas à l'instant précis au moment où on rentre. Quand on n'a pas de famille toujours à proximité, d'amis disponibles ou de prestataires déjà mis en place pour pouvoir nous accompagner dans les gestes du quotidien en attendant de faire le relais avec les professionnels, la tourterelle à la maison peut pallier à cette problématique. La livraison de courses, mettre en place une petite organisation à la maison, faire en sorte que le retour se passe dans de meilleures conditions. Et puis pour finir ce journal, ces images de la ville de Lili illuminée. Ce week-end, quatre bâtiments ont été mis en lumière. Le palais Riour, l'île aux Comtesse, la porte de Gans et la porte de Roubaix. L'objectif est de mettre en valeur le patrimoine municipal avec plusieurs modes d'allumage disponibles, le mode hiver ou automne, des couleurs chaudes, des séquences de lumière spéciales pour Halloween, Noël ou le 14 juillet. Ce sont des spots de type LED pour réduire la consommation, estimés environ 200 euros par an. Par exemple pour l'île aux Comtesse, prochaine mise en lumière de ce genre à la maison folie de Oisem. On vous en reparlera 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.